La parole est à Dieu. 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 sans Christ. La parole est à Dieu. et sans moi. par Dieu. La parole est à 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 Dieu. et la parole est à Dieu. 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 et elle, la parole est à Dieu. la parole est à Dieu. et vous aviez, la parole est à Dieu. et j'ai dit, la parole est à Dieu. et la parole est, et j'ai dit, c'est, c'est mieux, c'est mieux d'être, et j'ai dit, et j'ai dit, et j'ai, 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 et j'ai fait, et j'ai, et j'ai, et j'ai, et j'ai, et j'ai, et j'ai, fin du monde. C'est pas possible de voir sourire. Et il s'en vient jusqu'à moi. Il me prend dans ses bras. Tu sais, un monsieur qui n'a jamais manifesté aucune émotion, aucun sentiment public. Il me prend dans ses bras et il me dit, Mario, c'est le meilleur message que j'ai jamais entendu. J'ai dit, je sais que c'est mon meilleur aussi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prêcher la parole du Seigneur. Et puis là, d'église, en église, je recevais des invitations. Et bien sûr, j'ai commencé à prêcher différents thèmes de la parole de Dieu, mais souvent concernant le retour du Seigneur. Parce que, comme je vous ai dit, c'est ce qui m'a interpellé au tout début. Qu'il y a des prophéties dans ce livre-là qui s'accomplissent à notre époque, dans notre génération, et qui prouvent la vérité cité dans la parole de Dieu. Et ça m'avait fasciné. Et bien sûr, je prêchais souvent. Et je prêchais souvent dans une petite assemblée, sur la rue-sur de Montréal, ici. Et puis, je prêchais, comme je vous dis, sur différentes thèmes, mais souvent sur le retour du Seigneur. Et puis, quand je prêchais souvent sur le retour du Seigneur, il y avait un frère qui faisait partie du groupe des musiciens, un frère âgé. Bien, je dis âgé. Il y avait l'âge que j'ai aujourd'hui. C'était bien étudiant. Et c'est un joint de violon. Et puis, quand j'avais terminé quelques fois de prêcher sur ce thème-là, il venait me voir. Puis, il était très sage. D'abord, il commençait par me féliciter. Il disait, Mario, vraiment, c'est un bon message que tu as donné. Mais, il disait, certaines choses que tu as dites, c'est pas exactement comme ça que c'est écrit dans la parole de Dieu. Et puis, pas à chaque fois, mais souvent, quand je prêchais sur ce thème-là, le frère venait me voir. Mario, c'est vraiment très bon ce que tu as prêché, mais c'est pas exactement comme ça que c'est écrit. Il me disait toujours, Mario, je crûte les Écritures. Je crûte les Écritures. Puis, il dit, tu vas voir. Puis, au début, ça me frustrait. Et à un moment donné, tu sais, quand on est jeune, des fois, on est osé. J'ai dit, écoutez, parce que moi, mon pasteur, il avait vu quelque chose en moi que moi, je n'avais même pas vu. Et c'est lui qui me poussait en arrière pour que je prenne mon cours biblique. Puis, je lui avais dit, je n'ai pas besoin de cours biblique. Je ne serai jamais dans le ministère à plein temps. J'étais voyageur de commerce pour une grande compagnie. Je gagnais bien ma vie. Puis, je n'avais pas l'intention de quitter ma compagnie pour devenir un prédicateur. Mais lui, il devait voir ces choses-là. Puis, j'avais pris mon cours biblique. Alors, j'ai dit au frère violonnel, j'ai dit, écoutez, moi, je fais mon cours biblique. Puis, c'est comme ça qu'on nous enseigne. Vous, vous n'avez pas de cours biblique. Alors, c'est moi qui a raison. Bien, il dit, Mario, je crûte les Écritures. Je crûte les Écritures. Et il me l'a dit tellement fois que, finalement, je l'ai pris encore. Et j'ai commencé à scruter attentivement les Écritures pour, effectivement, me rendre compte que certaines choses que je disais n'étaient pas exactement comme cela que c'était écrit dans la parole de Dieu. Et vous seriez surpris de tout ce qu'on entend aujourd'hui, d'à part des prédicateurs qui ne sont pas des choses exactement comme ça que c'est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Si vous ne pouvez pas dire en même temps, dites, ouch! On Roberts, qui avait dit un jour, parmi les prédicateurs, il y a beaucoup d'écho, mais très peu de voix. Voulant dire que la plupart des prédicateurs prêchent des messages qu'ils ont déjà entendus prêcher de d'autres prédicateurs, mais très peu se donnent la peine de scruter les Écritures pour prêcher de façon précise et exactement ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Alors, c'est pourquoi j'ai pris à cœur de scruter les Écritures et puis je me suis rendu compte qu'on a besoin de scruter vraiment les Écritures afin de donner la connaissance exacte de la parole de Dieu à ceux à qui nous enseignons et nous prêchons. Et puis, quelques temps plus tard, le frère est décédé. Et puis, on a voulu faire le service dans l'Église, mais sa femme n'avait jamais accepté le Seigneur. Et soudainement, elle a dit, non, je ne vous permets pas de faire le service honneur de mon mari. Elle a dit, mon mari ne voulait plus venir à l'Église catholique comme moi. Elle a dit, là, il va rentrer à l'Église catholique. On a dit, madame, ce n'est pas un problème avec nous. Vous savez, votre mari, il est déjà aussi avec le Seigneur. Faites le service où vous voulez, l'Église catholique, dans un champ, n'importe où. Ça n'est pas l'important. Alors, on n'a pas fait le service funèbre, mais quelques semaines plus tard, à l'Église, ils ont reçu une grosse boîte avec une lettre disant que c'était l'héritage de ce frère-là donné au pasteur Massicotte. Et c'était ses dernières volontés. Et heureusement, son épouse a respecté cela. Et puis, elle a dit dans la lettre, bien, j'ai respecté les dernières volontés de mon mari. Il voulait absolument que je vous donne cette boîte-là. C'est pour vous. Alors, j'étais intrigué pour savoir ce qu'il y avait dans cette boîte-là. Mais c'était des centaines de magazines auxquels il était abonné concernant justement ce thème-là, du retour, tout sa vie, les prophéties des derniers jours, de certains ministères de Londres en Angleterre, d'autres ministères aux États-Unis. Et ça m'a servi pour parfaire mon éducation dans ce domaine-là. Si bien que ce que je vais vous prêcher au cours de cette semaine, ce que vous trouvez dans ces livres-là, dans ces productions sur DVD, bien, c'est le fruit d'à peu près 40 ans de scrutation, si vous voulez, des écritures, pour avoir la connaissance exceinte. Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses, surtout avec Internet. Écoute, Internet, c'est souvent n'importe qui qui peut dire n'importe quoi. Alors, s'il y a un temps où on a besoin de savoir qu'est-ce qui est écrit vraiment dans la parole de Dieu, c'est bien à notre époque aujourd'hui. Alors, on va avoir du bon temps. Vous savez, au cours de ces quelques réunions, je vais partager avec vous des vérités éternelles qui vont révolutionner votre façon de marcher avec le Seigneur. Suivez-moi bien durant ces quelques réunions. Je vais vous donner beaucoup de matériel, beaucoup d'enseignements. On va apprendre beaucoup de choses. Puis si vous les recevez avec un esprit ouvert, bien, ça peut littéralement changer votre façon de servir le Seigneur, mais votre façon de vous préparer à ce glorieux événement. Alors, j'ai lu ici, dans le premier de Saint-Hélicien, chapitre 4, verset 15 à Dieu, c'est l'apôtre à Paul qui dit au texte saint-hélicien, dit, voici en effet ce que nous vous déclarons. Écoute bien, d'après la parole du Seigneur, ce qu'on a lu tout à l'heure, ce passage-là, Paul dit ce que je vous écris, c'est de la part du Seigneur. L'enseignement de cette trompette qui bientôt va sonner, qui va permettre à des millions de chrétiens d'être changés dans un instant, un clin d'œil, et monter dans les airs à la rencontre du Seigneur, ce n'est pas une parole d'homme. Il ne dit pas d'après la parole d'une telle personne. Ce n'est pas la parole d'une telle église ou d'une telle dénomination. Il dit, voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Comment Paul a-t-il entendu la parole du Seigneur concernant l'enlèvement de l'Église? Bonne question. Lorsque Paul s'en allait à Damas, comme vous savez, sur son chemin, il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Il s'en allait à Damas pour rendre des chrétiens captifs, les conduire de force à Jérusalem, les faire blasphémer le nom de Jésus et les mettre à mort. Mais il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ sur son chemin vers Damas et quiconque rencontre le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie devient une nouvelle créature. Hallelujah! Il a été changé et il a continué sa route jusqu'à Damas. Rendu à Damas, il a voulu, les frères se méfiaient de lui parce qu'on n'était pas certain si Paul s'était vraiment converti ou s'il s'était fait semblant qu'il avait accepté le Seigneur pour mieux savoir où les chrétiens se tenaient. Mais finalement, il a voulu prêcher la parole de Dieu tout de suite et ça n'a pas fonctionné. On a craint pour sa vie et on l'a caché dans une corbeille et on l'a fait descendre le long de la muraille de la ville de Damas. Vous aimez ça dans votre ville. Et à partir de ce moment-là, nous apprenons dans ses écrits lui-même, dans l'Épître au Galate, qu'il s'est dirigé vers l'Arabie Saoudite. Et nous apprenons qu'il a été au moins deux ans dans le désert de l'Arabie Saoudite, là où se trouve le véritable mot Sinaï. Et durant ces deux ans, au moins deux ans, peut-être trois ans en Arabie, dans le désert de l'Arabie, il y a eu beaucoup de révélations de la part du Seigneur de Jésus-Christ. En fait, il y a eu trois grandes révélations. Première révélation, c'est que le salut était par grâce et non pas par la loi de l'Ancien Testament. Et si vous connaissez un petit peu le livre des sanctes des apôtres et le ministère de l'apôtre Paul, c'était le combat de sa vie entre la loi et la grâce. Et même les disciples à Jérusalem avaient de la difficulté à comprendre le message de Paul parce qu'on était encore pris avec la loi de l'Ancien Testament pendant longtemps à Jérusalem. Et c'est vraiment Paul qui a eu la révélation de la grâce lorsqu'il était dans le désert d'Arabie. Deuxième grande révélation qu'il a reçue, c'est justement au sujet de l'enlèvement des croyants dans les derniers jours. Et si vous enlevez les enseignements de l'apôtre Paul de votre Bible, vous ne savez pas grand-chose concernant l'enlèvement de l'Église. Parce que c'est surtout l'apôtre Paul qui a enseigné sur ce thème-là, parce que c'est lui qui a reçu, comme il dit, d'après la parole du Seigneur qu'il a reçue dans le désert en Arabie. Et la troisième grande révélation, c'est le partage du pain et du vin, la communion, ou la Sainte Sainte comme nous l'appelons. Parce qu'il va dire plus tard, lorsqu'il va enseigner aux Corinthiens concernant la communion, il dit « Voici ce que j'ai reçu du Seigneur. » C'est que dans la nuit où il fut livré, il a pris du pain et il a pris la coupe de vin. Quand Jésus a institué la communion, la communion c'était le repas qui scellait la nouvelle alliance qu'il faisait en son corps et en son sang. Si vous connaissez un peu les alliances dans votre Bible, quand Dieu fait une alliance, il y a toujours du sang qui doit couler et il y a toujours à la conclusion du contrat ou de l'alliance qui est faite, un repas qui va comme sceller, l'alliance qui vient d'être conclue. Et la nouvelle alliance sous laquelle nous opérons maintenant à cause du Seigneur Jésus-Christ a été scellée par un repas, la communion, le pain et le vin qui représente le corps du Seigneur Jésus et qui représente son sang précieux qui a été répandu sur la croix. Et le Seigneur a jugé que c'était tellement important qu'il a révélé cette chose-là à l'apôtre Paul pour qu'il puisse l'enseigner. Alors quand il dit ici, voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, wow, c'est pas la parole d'un homme, c'est pas la parole d'un église, c'est la parole du Seigneur. Alors nous faisons bien d'y porter attention. Alors comme je mentionnais, c'est un message très encourageant que je vais partager avec vous au cours de ces quatre réunions. En fait, si vous tournez dans l'Ephésiens, le premier chapitre et les versets 16 jusqu'en 19, nous lisons ceci. Encore, c'est l'apôtre Paul qui parle et il dit, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Écoute, ici c'est Paul qui prie pour les Ephésiens et il prie que le Seigneur leur donne un esprit de sagesse et de révélation. Mais cette même prière, elle est pour nous ici ce soir. Que le Seigneur donne-nous un esprit de sagesse et de révélation et dit-il qu'il illumine les yeux de votre corps. Vous avez ces yeux-là ici, physiques, pour voir dans le monde visible, mais vous avez les yeux de votre esprit ici pour voir les choses invisibles. Et il dit qu'il illumine les yeux de votre corps afin que vous sachiez. Que vous sachiez quoi? Trois choses. Premièrement, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Combien s'avent que vous avez été appelés par le Seigneur à être sauvés? Combien s'avent que vous avez été appelés? Montrez-moi votre main parce que je suis inquiet. Si vous ne levez pas la main, vous ne savez même pas que vous êtes sauvés. Combien s'avent que vous avez été appelés au salut? Vous êtes sauvés? Ah, ça c'est mieux. Est-ce que vous savez qu'il y a une espérance qui est attachée à votre appel? Amen. C'est pour ça que Paul prie ici et dit, Seigneur, ouvre les yeux des Éphésiens. Comme on peut prier ici ce soir, Seigneur, ouvre les yeux des gens de cette assemblée ici sur le boulevard Mont. Hallelujah. Ouvre les yeux de notre intelligente pour que nous sachions qu'il n'y a pas juste un appel à être sauvés, il y a une espérance qui est attachée à l'appel que vous avez eu. Vous n'êtes pas sans espérance ce soir. Vous avez une espérance qui est attachée à votre appel. Deuxième chose que vous devriez savoir, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein? Vous êtes héritier. On a déjà une portion de notre héritage ici-bas parce qu'on est déjà bénis en Jésus-Christ. On est sauvés, on est pardonnés, on est baptisés du Saint-Esprit, on est protégés, on est gardés. Si on est malheureux, on peut guérir. Hallelujah. On peut délivrer. On peut avoir tout ce qu'on a besoin. Tout est en Jésus-Christ. On est déjà bénis. On a une part de l'héritage. Mais je ne sais pas si vous savez que la plus grande partie de notre héritage, elle est en haut dans le ciel. Elle est réservée pour nous. Et parce qu'on ne s'intéresse pas tellement à l'héritage qui est réservé au sein, on n'a pas plus de motivation vraiment à servir le Seigneur. Mais plus on va savoir c'est quoi l'héritage, plus on va être motivé à vivre pour le Seigneur à 100%. Parce que, écoute, la plupart d'entre nous, on est souvent plus charnel que spirituel. Bon, il n'y a pas beaucoup d'héritage, il y a eu juste deux. Ça, ça veut dire que vous ne me croyez pas vraiment. Écoute bien, si demain matin, tu reçois un courriel, un e-mail te disant que tu ne le savais pas, mais t'as un oncle qui vit au Texas, qui est dans le pétrole, qui est multimillionnaire et vient de mourir et t'es le seul héritier. Aïe, 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 aïe. Je ne pense pas que tu dirais « Oh, moi, non, je suis persuadé que tu bougerais rapidement pour avoir les millions et les millions de dollars. » Pourquoi? Parce que c'est chandelle, c'est dans le monde ici. Mais vous avez plus que des milliards de dollars, vous avez un héritage qui est réservé à vous pour la trivité. C'est pour ça que Paul dit « Ouvre leurs yeux » pour qu'elles puissent comprendre la richesse de la gloire de ton héritage que tu réserves au sein. » Et troisièmement, qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alors, si on prie cette prière-là et Dieu va nous exaucer, à ce moment-là, lorsque nos yeux, les yeux de notre corps sont illuminés par la révélation de la parole de Dieu et que nous voyons la grandeur infinie du règne éternel auquel nous sommes invités à participer, nous y trouvons une source d'encouragement incomparable, car alors nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nos yeux sont fixés sur les choses invisibles. Hallelujah! Deux de gens parmi nous ont leurs yeux fixés juste sur les choses visibles et pensés sur les choses invisibles. Et en réalité, les choses invisibles sont plus réelles, la Bible dit, que les choses visibles. Ce lutrin-ci, il est visible, je peux y toucher. Mais la science me dit, je ne comprends pas parce que je crois un scientifique, mais la science me dit qu'il y a plus d'espace qu'il y a de matière dans ce lutrin. Mais c'est un fait scientifique. Je ne peux pas voir l'espace qu'il y a. Je ne vois que les yeux physiques de mon corps, ne voient que les choses physiques ici. Mais la science me dit qu'il y a plus d'espace libre dans ce lutrin qu'il y a de matériel. Et c'est la même chose pour n'importe quoi, la chaise, le bureau, quoi que ce soit. Parce que nous sommes programmés, charnels, tout ce qui nous touche, tout ce qui nous influence, c'est les choses qu'on peut voir. Mais la Bible nous exemple à regarder aux choses invisibles. Deux Corinthiens chapitre 4, verset 18. Nous regardons non point aux choses visibles, dit l'apôtre Paul, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Autrement dit, les choses que vous voyez, c'est juste pour un temps. Ça va passer. Mais les choses invisibles sont éternels. Colossiens, troisième chapitre, pardon, premier verset. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, quand vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parce que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu es placé en lui, puis ta vie est cachée maintenant en Jésus-Christ. Pour ça que quand tu viens d'accepter, tu n'acceptes le Seigneur, puis tu ne te tiens plus avec tes anciens copains du monde qui n'ont pas accepté le Seigneur, puis que te rencontres six mois après, ils te disent « Où étais-tu? On ne te voit plus! » « Non, tu ne le vois plus! » « Je suis caché en Jésus-Christ. » « Qu'un respect, je paraîtrai aussi. » Hallelujah. Nos yeux doivent être fixés sur le Seigneur Jésus-Christ et sur les choses invisibles. Parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas appelés à marcher en regardant aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Autrement dit, nous ne vivons pas pour ce temps-ci, ce monde-ci. On ne vit pas pour la gloire de ce monde. Nous ne vivons pas pour la réputation et la richesse de ce monde. On a quelque chose de pas mal plus haut et de meilleur que ce que le monde peut offrir ici. Écoute ce qu'a dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 19. Il dit « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des sens. » Autrement dit, si tous tes espoirs, tous tes travaux, c'est pour ce monde-ci, tu n'auras jamais la paix profonde, la joie intense du Seigneur Jésus-Christ. Mais si on ne recherche que les choses de ce monde, Paul dit, nous serons les plus malheureux des sens. Au verset 32, il ajoute « Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattues contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? » Alors non, nous ne regardons pas aux choses visibles, nous regardons aux choses invisibles parce que c'est là où se trouve notre héritage. Et croyez-moi, c'est de cette façon que les hommes et les femmes de Dieu ont marché autrefois. Écoutez ce que ça dit ici dans Hébreu chapitre 11 et le verset 13. « C'est par la foi qu'ils sont tous morts, parlant des héros de la foi de l'Ancien Testament, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et de simples voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchaient une patrie. S'ils avaient en vue celle d'où il était sorti, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a réservé une cité. » Hallelujah! Nous avons une cité qui a été préparée pour chacun d'entre nous ici ce soir, qui est là-haut, dans le ciel. Et un jour, cette cité va quitter le ciel qu'on va en prendre cette semaine, va s'établir sur cette terre, et ça va devenir notre quartier général, la nouvelle Jérusalem, la ville d'or de Dieu, fait partie de notre héritage. Et ça va être notre chez nous pour l'éternité. Philippiens, troisième chapitre, verset 29 et 30, parlant de ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur de Jésus-Christ, Paul dit « Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, mais notre cité à nous, elle est dans les cieux. » Hallelujah! Hébreu, chapitre 11, verset 10, parlant d'Abraham, ça dit « Abraham attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Hallelujah! 1er Pierre, 1er chapitre, verset 3 jusqu'à 5, dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. » Vous vous souvenez, on a dit qu'avec l'appel que Dieu vous a attracé pour le salut, c'est accompagné d'une espérance. Amen! Nous avons été régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ dans le premier mort pour un héritage. Vous en avez un héritage. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers jours. Hallelujah! Écoute bien, on va apprendre des choses cette semaine que peut-être vous n'avez pas entendues encore. Le Seigneur va nous permettre de saisir certaines vérités bibliques qui ne sont pas beaucoup prêchées à notre époque, mais qui sont vraiment essentielles pour nous aider à nous préparer pour ce glorieux moment. Parce que quand l'enlèvement va se produire, ça se fait dans un instant, dans un glindeur. Le mot grec, c'est « atomos », d'où on a le mot « atome », très petite partie infime. Et tu n'auras pas le temps de te préparer. Le temps de la préparation, c'est « aujourd'hui ». Et quand on parle qu'on a un héritage qui nous est réservé là-haut dans le ciel, je sais que pour la plupart des chrétiens, ça ne veut pas dire grand-chose. Et c'est pourquoi on a un séminaire cette semaine, puis je vous garantis, quand on va avoir terminé du volant dimanche matin, vous allez comprendre pas mal plus c'est quoi cet héritage qui vous est réservé dans le ciel. Mais je suis conscient que ce soir, ça ne vous dit pas grand-chose. Parce que pour la plupart des chrétiens, on n'est pas tellement instruit concernant le ciel et l'eau de l'or. Tous les chrétiens que je connais veulent aller au ciel, mais la plupart ne savent pas ce qu'il y a au ciel. Si je vous demandais est-ce que vous voulez un jour aller au ciel, tout le monde lève le main. Mais où est-ce que c'est le ciel? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on va faire au ciel? On ne sait pas. On va tous y aller. Tu sais, on prépare plus nos vacances annuelles que nos vacances éternelles. Dans nos vacances annuelles, surtout aujourd'hui avec Internet, tu veux voir le motel, tu veux voir la chambre. Est-ce que c'est proche vraiment de la mer? Est-ce que c'est propre? C'est pour deux semaines de vacances. On s'en va pour pas mal longtemps, plus longtemps que deux semaines. Mais on ne s'intéresse pas pas. C'est quoi le ciel? Pour la plupart des gens, le ciel, on va flotter sur un nuage et on va jouer de la harpe pour l'éternité. Non, non, non. Ça, c'est le ciel du fromage Philadelphia. Le nôtre est pas mal mieux que ça. Mais quand on dit, quand je lis ça ici ce soir, béni soit le Dieu, le Père de notre soleil Jésus-Christ, qui nous a régénérés par une espérance vivante d'entre les mondes, pour un héritage qui ne peut ni se croire, qui nous est réservé là-haut dans le ciel, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'on ne sait pas c'est quoi l'héritage, puis on ne sait pas c'est quoi le ciel, on ne sait pas ce qui se passe au ciel. On sait pourquoi. Manquez pas ces réunions jusqu'à dimanche matin parce qu'on va parler énormément de ces choses-là. Je vais vous expliquer, par exemple, qu'on ne sera pas toujours au ciel. Et que même le Seigneur Jésus-Christ ne restera pas au ciel toujours. Je vois dans vos yeux que vous ne croyez pas vraiment ce que je dis. Alors, je vais vous lire le texte. C'est dans Actes et les Apôtres, troisième chapitre, verset, à compter du verset neuf. C'est au moment où Jean et Pierre sont montés au temple. Il y avait cet important, puis il a été guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ de la Troie et marche. Et la foule a accouru. Alléluia. Quand il se passe des miracles, de vrais miracles, la foule est intéressée à venir. Et là, lorsque la foule est arrivée, Pierre a prêché un autre message et il a dit ceci au verset, je pense que c'est 21. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la porte du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, attention, que le ciel doit recevoir, mais pas pour toujours, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. » Alors, Jésus-Christ, après sa résurrection, vous savez, il a vécu pendant 40 jours avec ses disciples dans son corps glorieux. 40 jours plus tard, il est sur le sommet de la montagne des Oliviers et la puissance de Dieu est venue sur lui. Il est monté au ciel jusqu'à ce qu'un nuage le dérape à leurs yeux. Et les disciples sont là sur le sommet de la montagne des Oliviers et ils sont tellement impressionnés et on leur a été nous aussi, parce que ce n'est pas tous les jours que tu vois une personne monter comme ça dans les airs, sans engin, sans machine, qu'ils sont restés là. Puis ils seraient probablement morts là sur le sommet de la montagne. Alors Dieu compassion, Dieu, il a envoyé deux hommes vêtus de blanc, que leur ont dit « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus que vous avez vu sans manant au ciel va revenir de la même façon que vous l'avez vu partir. » Mais le texte que je viens de vous lire est vraiment très fort. Ça dit que le ciel doit le recevoir, parce qu'il est monté au ciel 40 jours après sa résurrection, mais il ne restera pas au ciel toujours. Ça dit que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toute chose. Il y a une période qui s'appelle le temps ou les temps du rétablissement de toute chose. Et ce n'est pas juste un temps de rétablissement où toutes choses seront rétablies instantanément, parce que l'article O est au pluriel, si vous remarquez. Ça dit « jusqu'au temps ». Ça veut dire qu'il y a plusieurs temps de rétablissement de toute chose. Autrement dit, le rétablissement de toute chose ne sera pas dans un seul moment, mais sur une longue période de temps. Et cette période a commencé par la venue du Seigneur Jésus-Christ dans ce monde il y a 2000 ans. Ça, c'est le début du temps ou des temps de rétablissement de toute chose. Il devait rétablir à cause du péché d'Adam et Ève au tout début. Quand le péché est entré dans ce monde, il y a eu séparation entre Dieu et l'être humain. C'est comme si un gouffre a été créé à cause du péché, puis il n'y avait plus de communion entre les deux. Dans son amour, Dieu ne voulait pas laisser l'être humain de cette façon-là. Il a mis un pont au-dessus du gouffre et le nom du pont, c'est Jésus-Christ. Alléluia! Il n'y a pas le pont Champlain, ni le pont Jacques Cartier, mais c'est le pont Jésus-Christ. Croire à Dieu, il n'y a pas de congestion sur ça. Et la bonne nouvelle, l'évangile, c'est ça, quiconque invoquerait le nom du Seigneur, quiconque traverse le pont, parce qu'il y a juste un pont, juste un chemin, juste une vie, juste une vérité. Si tu traverses le pont, le Seigneur Jésus-Christ, la communion est rétablie entre Dieu et toi, Lulia. Alors, il devait rétablir toute chose, rétablir la communion, rétablir la paix, rétablir la joie, rétablir la prospérité, rétablir tout ce qui avait été perdu par la chute de nos premiers parents. Lorsque Jésus-Christ est venu dans ce monde, c'était le début des temps de rétablissement de toute chose. Et frères et soeurs, ce soir, on est très proche de la phase finale de cette période qu'on appelle la période des temps de rétablissement de toute chose. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir, parce qu'écoutez, celui qui est monté au ciel doit revenir à nouveau sur cette terre. À ce moment-là, il va quitter le ciel, il va revenir avec nous, parce que nous, on aurait été enlevés quelques années préalablement. Nous allons revenir avec lui, c'est ce qu'on va voir demain soir et samedi soir et dimanche matin. Et lorsque nous revenons avec lui, il va établir son royaume à la grandeur de la planète sur cette terre. Et puis, nous allons régner avec lui dans nos corps glorieux, incorruptibles, à tout jamais pour l'éternité. Amen. Alors, c'est vraiment très encourageant ce que je vais partager avec vous cette semaine. Nous allons voir des choses vraiment très fortes, très puissantes, qui vont vous motiver motiver vraiment à vraiment servir le Seigneur de tout votre cœur, parce que vous allez le constater avec les messages que je vais vous donner cette semaine. Tous les signes qui nous ont été donnés pour nous prévenir de la proximité du retour de notre Seigneur Jésus-Christ ne sont plus à venir, ils sont déjà à nous. Tout ce qu'il reste à venir, c'est la confirmation mentionnée dans Daniel chapitre 9, verset 27, de cette fameuse alliance pour une durée de 7 ans, qui selon le monde, ce sera 7 ans de paix et de sécurité, mais selon la Bible, ce sont les 7 dernières années d'intenses tribulations sur cette planète. Et nous ne sommes pas destinés à ces tribulations-là, mais nous sommes destinés à l'acquisition du salut en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça va être vraiment encourageant ce qu'on va partager ensemble avec vous durant cette semaine. Et je vous encourage à ne pas manquer ces réunions, parce que je vais vous donner beaucoup, beaucoup d'informations, et vous allez devenir des spécialistes en eschatologie à partir de ce moment-là. Amen. Est-ce que vous avez le bon à terminer ces réunions? Seigneur, je te demande de bénir chaque personne qui s'est déplacée ce soir pour venir entendre l'enseignement de ta parole. Seigneur, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à nous révéler cette semaine-là. Beaucoup d'enseignements, Seigneur, que tu veux nous donner, afin que nous ne soignions pas ignorants. Comme l'apôtre a mentionné à plusieurs reprises, « Frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance concernant ces choses, surtout à notre époque, parce que nous sommes tellement proches d'un bouleversement majeur, d'un changement radical, et dans le monde, et dans l'église, qu'on a besoin d'entendre ces messengers. » On a besoin, Seigneur, de se préparer. Tu as dit dans ta parole, « Et son épouse s'est préparée. » Oh, Seigneur Dieu, nous voulons entendre l'enseignement de ta parole. Nous voulons, Seigneur, être motivés. Nous voulons être encouragés. Nous voulons nous préparer, Seigneur Dieu, comme une épouse, se prépare pour ce glorieux mariage qui est prévu pour bientôt. Merci, Seigneur, de vous parler par ton Saint-Esprit. Je prie pour que chaque personne puisse être remplie à nouveau du Saint-Esprit, même ce soir. Seigneur, que tu puisses mettre dans notre cœur un désir d'apprendre ces choses-là, afin que ton nom soit glorifié, et afin que nous soyons debout lorsque le Fils de l'homme t'arrêtera. J'ai prié dans le nom puissant de Jésus, et tout le monde, on peut dire, « Amen ».